Son effigie devant Ultraford, les journaux britanniques l'auraient sûrement réclamé. Au lendemain de l'annonce de sa retraite, les quotidiens d'Outre-Manche saluent unanimement le départ du manager de Manchester United. The Guardian offre 20 pages de suppléments à ses lecteurs et se demande si Fergie n'est pas simply the best, simplement le meilleur. Aucun doute pour le délit télégraphe, Ferguson pouvait être un grand leader dans n'importe quel domaine. Manchester a été chanceux qu'il choisisse le football, nous dit le journal. L'entraîneur anoblit concurrence même l'arène en une du Times. Le quotidien consacre 12 pages pour son adieu à l'homme qui a changé le jeu. L'hommage s'étend même aux quotidiens économiques puisque le Financial Times évoque 26 ans de management exemplaire face au clash. En Écosse aussi, l'enfant du pays n'est pas oublié puisque les journaux écossais reviennent sur le choc que constitue la retraite d'un homme généreux et travailleur. Mais la une la plus originale est attribuée au Sun. Le tabloïd enterre le sèche-cheveux de Manchester United. Le sèche-cheveux, un des surnoms de l'entraîneur pour sa capacité à passer de grosses soufflantes au plus près de ses joueurs. Des joueurs qui peuvent également remercier leur coach. Avec Ferguson à la barre, Manchester United a remporté 38 trophées en un peu plus de 26 ans. Une place en Ligue des Champions.